Thibault, Mathieu, on n'est pas tout à fait de la même génération. Pour vous situer le truc, moi quand j'ai 12 ans, je suis dingue d'un type qui en 57 chante ça. « Blue moon, blue moon, blue moon, keep shining bright, blue moon, keep shining bright, blue moon, keep shining bright, blue moon, keep shining bright. » Presley donc, et puis en 74, Mathieu, vous avez 3 ans, mais Louis, votre papa, aurait pu vous faire entendre cette version. – « Blue moon, blue moon, keep shining bright, 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 bright, blue moon, keep shining bright… » – Vous avez reconnu ? – Oui, Paul McCartney. – Eh oui, Paul McCartney, on trouve sa version dans l'album « One Hands clapping » qui sort demain avec 26 titres enregistrés live dans les studios d'Ameron en 4 jours. On les retrouve filmés en studio sur le titre Soily. Two Wings est là, le jeune Paul a 32 ans, sa femme Linda est au clavier et en 76, Paul racontait à Michel Drucker la constitution du groupe Wings, à commencer par le fameux Denny Lane, cette merveille de guitariste. Oui, vous savez, on s'est téléphoné, je lui ai dit, est-ce que vous voulez jouer avec nous ? Et il a dit oui. Nous avons rencontré Joe à la Nouvelle-Orléans et Jimmy, nous l'avons rencontré à Manchester. Et puis on s'est réunis, on s'est retrouvés. Comment est-ce que vous avez rencontré Linda ? Nous nous sommes rencontrés dans un club à Londres, le Bag of Mails. Nous sommes allés voir Georgie Fane et moi je suis venu de mon côté, elle est venue de mon côté et je lui ai dit... On n'avait jusqu'ici que des morceaux piratés de cet album jamais sorti qui avait été enregistré alors que Ben & Zohan caracolait dans les charts. Depuis 50 ans, on l'attendait et il sera dans les bacs demain. Ce lit et les images seront sur YouTube aussi et vous y retrouverez des reprises des Beatles par tout le groupe dont Let It Be mais aussi Go Now que Denny Lane avait fait avec les Moody Blues. McCartney en liberté, c'est un bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors ça nous rappelle bien sûr la une de rock'n'folk, votre rencontre et McCartney avait quand même dit que vous étiez l'un des meilleurs guitaristes qui l'a jamais rencontré de la rock et du rock et de la pop. Pas sûr, je ne sais plus. En tout cas, il l'avait dit. Ah ouais ? Ah ouais ? Il l'avait pensé. Et en plus il pensait parce qu'il dit à peu près ce qu'il pense. Donc c'est pas mal. Non, maman, on en parlerait une autre fois mais en tout cas c'était extraordinaire. Ça m'a marqué à vie. Bah oui. Tiens, il y a de quoi. C'est quand même un des plus grands mélodistes qu'on ait connus et vous avez chacun un album, les enfants. Merci beaucoup. Merci, merci.